... J'ai écrit ce livre pour faire le point sur tout ce qu'on sait de l'orgasme féminin en 80 chapitres très courts et agrémentés d'un dessin à chacun. Il s'appelle Labo Sexo parce que la plupart des nouvelles données nous viennent de la science. En fait, il y a eu plus de découvertes et d'avancées dans les 15 dernières années que dans les 50 années précédentes. Et il s'appelle Labo Sexo aussi parce que c'est un terrain d'expérimentation où chacun et chacune doit faire son propre chemin et ait son propre cobé. Et dans l'idée de faire son chemin, il y a aussi l'idée qu'il ne faudrait pas s'arrêter en chemin. C'est un peu ça le propos du livre. Pourquoi je dis ça ? Parce que je suis partie d'un constat qui est à peu près le même qu'il était dans les années 60-70, juste après la libération sexuelle. C'est que pour beaucoup de femmes, il n'est pas évident d'atteindre l'orgasme. C'est un long parcours semé d'embûches, de malentendus et de pas mal d'ignorance. Et donc au final, elles atteignent beaucoup moins souvent l'orgasme que les hommes. C'est un constat toujours le même aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut en rester là et se dire que c'est comme ça, qu'il n'y a rien à faire ? Évidemment non. Tout le propos du livre, c'est de dire que ça ne sert à rien de souffrir, ce n'est pas la peine, il faudrait plutôt changer ça. Alors, pour changer ça, il faut comprendre une chose, c'est que la plupart des femmes partent d'une question qui est qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire pour être une bonne épouse, pour être une bonne mère ? Qu'est-ce que je dois faire pour être un bon coup ? On part de cette idée qu'il y aurait un cahier des charges à remplir pour avoir une bonne note. Et justement, dans la sexualité, il faudrait avoir l'idée inverse, c'est-à-dire de partir de qu'est-ce que je peux vivre, qu'est-ce que je peux découvrir et quelle liberté je peux explorer. Et pour passer de cette idée du devoir à l'idée du pouvoir, il faut avoir beaucoup d'informations concrètes, pratiques. Il faut avoir des témoignages du vécu des autres femmes. Il faut avoir un peu de curiosité et d'imagination. Et surtout, il faut savoir que c'est un domaine où on peut apprendre, où on peut progresser. Et donc, voilà, l'objet du livre, c'est de donner beaucoup d'informations, en particulier sur les grandes découvertes qui ont eu lieu depuis 15 ans, c'est-à-dire depuis la découverte de l'anatomie complète du clitoris en 1998. C'est un peu le coup de théâtre qui a ouvert une nouvelle ère dans la recherche en sexologie. Donc, on apprend toutes ces grandes découvertes majeures et aussi toute une flopée de petites découvertes et observations plus périphériques, mais souvent très éloquentes et très comiques sur les différents aspects de la sexualité. Et donc, au total, ça donne à penser que la sexualité et que le plaisir sexuel est la résultante d'une foule de dimensions différentes, à la fois physiologiques, physiques, médicales, mais aussi psychiques, culturelles, sociologiques. Et tout ça mis ensemble, je pense, que c'est un outil, un outil pour connaître d'abord, un outil pour changer, et puis surtout une invitation au plaisir et à la liberté. J'ai choisi de faire illustrer les chapitres du livre par un dessinateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Serge de Haas, et qui a fait un dessin par chapitre qui résume un peu l'idée maîtresse d'une façon extrêmement ironique et sympathique. Je veux dire, c'est vraiment pas de la dérision, c'est plus de l'esprit, c'est un humour joyeux et détendu. Et en fait, j'ai trouvé ça très, très important de donner ce climat, qui est le même que dans le texte, mais grâce au dessin, on s'en rend compte immédiatement. C'est comme une main tendue vers l'intelligence du lecteur et de la lectrice, c'est-à-dire qu'on peut parler de sexualité de façon à la fois sérieuse et très détendue et très drôle. Et à travers les dessins, ça passe beaucoup plus directement qu'à travers le texte. Donc, j'ai adoré lui demander d'illustrer les textes et il a fait ça de façon merveilleuse. Ce sont les féministes qui se sont emparés du sujet à l'origine, dans les années 60-70, et ça faisait partie d'un combat global pour l'égalité et pour la liberté. Ça n'a pas été un sujet vraiment spécifique, en particulier sur le plan scientifique, c'était pas trop la question. C'était presque un sujet politique à l'époque, le plaisir féminin. Et donc, tout le monde ne s'est pas reconnu dans ce débat-là, et le fait d'être féministe ou non est une grande question qui divise encore les femmes. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la question, et sûrement pas au niveau de la sexualité. Il ne s'agit pas d'un combat politique pour moi, il s'agit d'une libération intérieure. Parce que ce qui reste comme difficulté, comme auto-censure, comme blocage, ce sont vraiment des jalons qui ont été inscrits dans les comportements dès la plus petite enfance, et dont on n'est pas toujours consciente, et dont la libération ne passera pas par un combat politique, mais vraiment par une démarche personnelle, intérieure, de prise de conscience et de volonté de liberté. Donc moi, je ne me définis pas par rapport au féminisme, je me définis par rapport à la liberté, à la connaissance, et aussi à l'interaction avec un partenaire, homme ou femme. La sexualité, c'est aussi et surtout une relation. Et dans cette relation, on est partenaire à parts égales, et on apporte chacun son imagination, son univers intérieur, et donc c'est une question de dialogue. Donc tout ça, pour moi, ce sont des questions éminemment personnelles et pas tellement politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada